Les amis bienvenue dans ce deuxième jour du Black Friday La journée d'hier a été une journée exceptionnelle Les bons plans, vous avez adoré les bons plans qu'on a trouvé Les PC Flop, on a été submergé par les commandes mais vraiment comme jamais Un tout grand merci On vous remercie vraiment On a battu tous les records, d'ailleurs on travaille le week-end, on s'arrête pas Et les bons plans sont encore d'application, on verra combien de temps parce que les stocks partent trop vite Mais merci beaucoup, vous allez recevoir votre PC bientôt Pour ceux qui ont commandé, n'hésitez pas à partager Twitter, Insta Exactement, et dites nous également dans les commentaires Quel bon plan vous voulez qu'on cherche, si vous voulez des chaises, si vous voulez des bureaux etc On a essayé de trouver 2-3 trucs comme vous nous avez dit Des frigos, des lave-vaisselle, on va faire tout ça Et surtout du pain béni Allons-y Evidemment on commence avec les PC Flop, on l'a dit, ils sont toujours disponibles Et pour l'instant ils sont toujours tous en stock C'est ça Les ventes ont été assez bien réparties Mais c'est vrai que ce qui se vend le plus c'est le Savannah, le Chitou Et l'Abyssain, l'Abyssain best-seller Là c'est les prix belges pour le coup mais c'est un peu moins cher Et le Rainbow aussi qui est parti super bien Un peu trop d'ailleurs Un peu trop, il ne reste plus qu'une quarantaine de pièces comme ça vous savez En tout cas ils sont en stock et les liens seront en description Comme d'habitude Mathis on commence avec un écran et les écrans vous en voulez Donc là chez Rue du Commerce On a les nouveaux 144Hz Incroyable C'est un peu le bon écran et surtout à ce prix là 120€ 120€ pour un 144Hz C'est ça l'ambiance du Black Friday C'est ça qu'on veut Alors seul petit problème avec cet écran c'est qu'il a la dalle TN C'est pas les plus belles couleurs La dalle VA aurait été mieux Mais à ce prix là franchement tu t'en fiches T'as un écran 144Hz pour à peine plus de 100€ Ça vaut la peine dans tous les cas Même si on n'a pas la meilleure dalle Ça ne dérangera pas la plupart des gens Oui un 60Hz ça coûte déjà 100-120€ Voilà c'est ça Autant avoir un 144Hz Après c'est vrai que les bords sont assez épais A ce prix là on ne peut pas trop en demander non plus Allez on continue avec un écran qui est quand même beaucoup plus cher ici J'adore moi je trouve que c'est le format parfait Déjà on est sur la 1440p 144Hz Mais on a le format comme ça 21 9ème C'est ça vraiment super Donc Lenovo bord ultra fin Un curvé en plus C'est un peu l'écran parfait 350€ C'est un écran immersif Rapide Avec une bonne résolution Une bonne taille La qualité est vraiment bonne 100% pipite On continue on a le Xiaomi Qui est en fait les mêmes specs C'est le même Sauf qu'on a ici sur quelques différences En termes de colorimétrie Après moi je préfère le Lenovo personnellement Ouais franchement c'est quasiment le même prix Donc ça peut vraiment être intéressant Moi j'aime beaucoup celui-là Parce que j'aurais pris le Xiaomi Ouais c'est deux dizaines bien différents Ici alors on a aussi une dinguerie J'aurais dû le mettre avant Parce que Attends je vais refresh pour être sûr On a un écran ici QHD Donc 1440p 144Hz De chez Millennium Je ne savais même pas qu'il faisait des écrans Donc à tester quand même en termes de qualité Il n'y a pas d'avis sur Cdiscount Ça vaut peut-être la peine de regarder une petite review Mais en tout cas le prix est royal quoi Connaissant Millennium C'est un écran rebrandé d'une autre marque J'arrive pas à savoir quelle autre marque ça peut être Peut-être Samsung Après pas mal hein Ouais Joli Très joli Pour le prix super intéressant Ouais le prix voilà Là franchement ça c'est un mega Moi je prends celui-là Et l'HDR 400 en plus Ah moi je prends celui-là directement Ouais bon c'est vrai que là On est vraiment bon Après on a des marques plus connues comme Dell Mais là on est à 300€ C'est quand même 100€ plus cher Après on est sur l'IPS 165Hz Et 31,5 pouces Donc niveau écran Comme ça vous avez un peu tout Et on a toujours Le 165Hz à 162€ Ce matin d'ailleurs On a fait une vidéo Black Friday Et vous l'avez quasi tous acheté Donc super intéressant Ouais il est vraiment intéressant Pour moi c'est le meilleur compromis De tous les écrans qu'on a Ah non 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 Pour moi le meilleur compromis Tu restes sur ton chaume Celui-là mais largement Largement C'est vrai que 30€ en plus Ah non clairement Ça n'a rien à voir Il est top Allez on passe au PC portable On l'a remis Le Asus TUF Tu sais quoi Là une dernière c'était la même chose Il y avait un PC Lenovo Qui était en réduction pendant toute la semaine Et à un prix incroyable Et tous les jours on le remettait On disait bah il est encore là Il est encore là Attends moi je comprends pas Pourquoi ce PC est encore là Je rappelle On a 16 giga de RAM à 600€ Il est incroyable 154R 30-50 Ryzen 5 Et surtout C'est un PC qui fait tourner tous les jeux Et ça les gens ne savent pas Ne comprennent pas On n'a pas de participation Chez Cdiscount ou Asus Juste il est incroyable Et à 600€ C'est une super belle affaire D'ailleurs hier On a reçu quelques messages De personnes qui l'ont commandé Franchement vous serez pas déçus Je vous le promets Si vous aussi vous trouvez Que c'est une bonne affaire Mettez un petit emoji Pain béni Ou baguette Un petit pain Un petit pain Mettez des petits pains Allez on continue Et là nouvel écran Nouveau bon plan par rapport à hier C'est du côté de chez HP Omen Et on l'a testé celui-là Ouais il est super beau En vidéo en plus Donc là 3070 I7 11ème gen 16 giga de RAM Bon écran 16 pouces C'est parfait 1300€ Et pas cher quoi Non franchement Pour les performances qu'on doit avoir C'est vraiment pas trop cher Le brosseur est bon Tout est bon Très beau PC portable Aussi on tient à remercier Tout au long de cette semaine Notre partenaire GVG Mall Qui sponsorise les vidéos Qui nous aide pour flow up etc Donc un tout grand merci à eux On vous rappelle Si vous êtes à la recherche D'une clé Windows D'une clé Office Il y a le petit code promo Pour le Black Friday Qui est FHV Et vous avez une clé Windows A 12€ Donc ça vaut vraiment la peine Comme d'habitude Il y a le chat Juste en bas à droite Si vous avez un problème Ou quoi que ce soit Mais franchement N'hésitez pas Ouais voilà Allez on passe maintenant Aux composants PC Si vous voulez monter votre PC vous même C'est vrai que c'est l'occasion C'est vrai Alors on a pas beaucoup de bons plans Au niveau graphique et Nvidia Mais par contre Quand même Carte AMD excellent Et processeur Enfin Incroyable Hier je disais qu'il y en avait pas Et là il y en a Là il y en a Une chier Voilà Chez Intel et chez AMD Donc le 5500 On présente plus Il est sorti un peu après le 5600 Et franchement Pour le prix C'est un super bon compromis Franchement Les Ryzen 3 C'est mort de chez mort Alors que celui là C'est en fait C'est quasiment le prix d'un Ryzen 3 Sauf que vous avez 6 coeurs et 12 threads Et vous avez très bon Ce qui est vraiment correct Donc en gaming Et en applicatif C'est le bon compromis Pour un PC à moins de 1000€ C'est Exactement On peut le comparer En 11400F Qui a exactement les mêmes perfs C'est la même chose Donc là il est plus cher Voilà C'est du Intel Pour ceux qui préfèrent Moi je prendrais l'AMD Bah moi aussi Les perfs sont vraiment les mêmes Et les cartes mères sont un peu moins chères Donc c'est cool Voilà on continue avec AMD aussi 255€ On a le Ryzen 7 5700X Pour moi c'est un peu le 5500 Du 5600 quoi C'est un peu une gamme en dessous Ouais voilà C'est un peu le 5800X En légèrement moins bien C'était pas très clair Des fréquences Ouais c'est ça Des fréquences un peu moins bonnes Et il était en rupture de stock Pendant longtemps Même avec FullUp On le mettait dans le chitou Et on ne le trouvait plus Voilà s'il est à nouveau en stock Pourquoi pas Très belle affaire Et 250€ C'est l'ancien prix du 5100X Sans doute que c'est du 65W Ça consomme pas trop Ça chauffe pas trop Vraiment T'es avec moi C'est le prix du 5100X Mais t'as un 5700 Donc t'as plus de coeur Gratuit C'est le Black Friday C'est le Black Friday C'est pour ça que vous faites des vidéos D'ailleurs on n'achetait Que ce que vous avez besoin C'est assez important Que ce dont Ouais Voilà Vous avez compris Côté Intel Parce qu'on essaye Voilà de proposer un peu les deux La Team Blue La Team Red 11700F Comparable aux 5700X de nouveau C'est les mêmes perfs Un peu plus chers C'est pas ma génération préférée C'est pas ma génération De professeur préférée Chez Intel Les 12ème sont beaucoup plus intéressants Mais aussi Beaucoup plus chers Et les cartes mère Sont aussi beaucoup plus chers Donc voilà En applicatif Et en... Ouais en applicatif Il est bien meilleur que l'AMD Et surtout si vous avez déjà Une carte mère Donc pour les professeurs De 11ème génération Et que vous avez par exemple Un i5 Que vous pouvez passer sur un i7 C'est vrai Vous le revendez d'occasion Vous achetez le i7 là au Black Friday Ça peut être un super bon deal Un petit switch intéressant Et on parlait de la 12ème C'est pas le même prix quoi Voilà C'est beaucoup plus cher C'est 450€ C'est un professeur qu'on met Nous dans le Rainbow chez Fleur Ouais Il est super performant Incroyable Là c'est le cas Donc niveau overclocking Si vous avez un bon watercooling On peut monter assez haut C'est un des professeurs Qui c'est le mieux vendu Moi j'adore Qui est incroyable Même par rapport aux 13 000 Je trouve qu'il a pas de défaut Il a pas de défaut Mais voilà C'est des professeurs Intel Ça va jamais être moins 50% quoi C'est sûr Et le 13 700k On a quand même 15% en plus de pertes En gaming Mais on a un prix qui est de 30% en plus Ouais beaucoup plus cher Donc ça vaut la peine Place aux petits SSD Et là incroyable J'ai voulu en acheter pour Flup Une vingtaine Mais on peut en acheter qu'un par client Voilà Donc on en a pris un Voilà Mais là voilà record Prix record hein C'est record franchement On fait la bise aux SR digital On les connait bien Et là il faut avouer qu'ils ont fait fort Ils ont fait fort Souvent PNY qui est moins cher Mais là 63€ pour 1T de SSD Et c'est pas n'importe lequel Du parmi C'est presque du Gen 4 là Ouais 3500m par seconde Donc c'est du haut de gamme Et on dit oui 1T en plus on a toujours besoin d'1T Très intéressant Très intéressant On passe aux cartes Je parlais de PNY La 3060Ti elle est toujours là Super intéressante C'est le moins cher C'est le prix le moins cher en Europe PNY déjà de base sont super intéressants Et là il y a encore une petite promo Donc voilà C'est vraiment la 3060Ti la moins chère Donc si vous en cherchez une N'hésitez pas Deux ventilateurs C'est la carte parfaite Ouais elle est super On le dit souvent La 3060Ti c'est la carte vraiment parfaite Tu vois 1080p ou 1440p Ça fonctionne Elle fait tout tourner Souvent c'est ça que je dis On prend toujours une carte graphique Un peu trop perf par rapport à ce qu'on va faire C'est bien pour durer dans le temps Mais voilà Mais la 3060Ti ça restera à la 3060Ti Et ça fonctionne bien Au même prix on a quoi ? On a la 6650XT Qu'elle est même perf Voilà c'est les mêmes perfs Ça va dépendre des jeux Mais en moyenne Elle se ressemble Allez en 1440p On est peut-être au dessus sur certains jeux C'est pas le même prix Non Pas du tout même Mais c'est plus ou moins les mêmes perfs Ça vous savez Du coup n'hésitez pas à prendre la AMD Voilà Je pense qu'on a compris le message Et la AMD elle continue Et on continue à les remettre Tant que c'est en stock On les met 6800 La 6800 à 500€ Elle est hyper intéressante Vraiment C'est une affaire C'est une 3070Ti quoi C'est le prix de la 3060Ti Mais c'est incroyable Le prix est vraiment incroyable On a toujours la 6500XT Car plus d'entrée de gamme Mais à 180€ C'est un bataille pour un petit PC A 500, 600€ C'est ça Et idem ici La 6950XT Ah la plus perf des perfs Là c'est la plus perf des perfs C'est vraiment comparable à la RTX 3090Ti Sauf qu'elle coûte 1300 balles Alors que là elle est à 900€ Donc incroyable En fait je n'arrive pas à comprendre Pourquoi les gens N'achètent pas ça Déjà n'achètent pas ça Et pourquoi les gens achètent du Nvidia Quand t'as des programmes comme ça Mais là il n'y a pas de préférence Pour une marque Là tu pars tête baissée sur ça Pour vraiment Le plus important c'est de regarder Le rapport qualité prix Et là il n'y a rien à dire Le rapport qualité prix Performance prix je dirais même Ouais même performance prix Il est 100% pour cette carte là quoi Pour la DDR5 Vous êtes beaucoup à demander De la DDR5 J'en ai trouvé Mais il n'y a pas de la RGB malheureusement J'ai trouvé chez Kingston Fury Ici 2x8 Donc 16Go Par mal C'est la seule marque Qui fait du 2x8 en DDR5 Moi je ne savais pas Il est crucial aussi Fatigué Ouais mais il n'y a pas de dissipateur 100RGB ouais ça reste Donc là 100€ Ce n'est pas les meilleures fréquences Non Mais pour les Ça reste deux fois plus cher Que de la DDR4 C'est ça Pour passer à la DDR5 C'est quand même pas mal Ici on a 4TB de HDD A 89€ C'est super intéressant à nouveau C'est le prix habituellement Pour 2 ou 3TB maximum Et là on a 4TB au complet Alors là c'est un 10 pour les NAS Donc vraiment pour faire du stockage de masse Pas pour avoir tout son PC dessus C'est vraiment ultra intéressant 5900€ par minute Vraiment ne mettez pas votre OS etc C'est vraiment juste pour stocker des fichiers Et le garder Voilà stocker tout ce qui est vidéo et tout Même pour les jeux c'est limite Ouais et à ce prix là Le prix au giga il est Ah ouais non mais là C'est moins cher que n'importe quelle SSD Ou n'importe quoi C'est moins cher que gratuit Je dirais pas ça quand même Allez on passe aux cartes mères NZXT Et moi j'adore On les utilise pour les PC Fantaire Chez Flop D'ailleurs il y a beaucoup de commandes Avec cette carte mère Elle est trop belle Déjà elle a le Wifi à 200 balles C'est déjà incroyable C'est rare C'est un chipset Z690 Elle a un design qui est vraiment joli Surtout Wifi 6E Elle a le bluetooth et tout Mais surtout le design est magnifique Nous là on les achète en blanc En blanc chez Noah Elles sont splendides Vraiment moi j'adore 3 ports M.2 On a tu peux monter avec la RAM assez haut Tu peux faire l'overclocking Elle a pas mal de ventes 200€ c'est vraiment pas trop cher Et c'est compatible aussi avec les presseurs de 13ème génération Donc en fait aucun problème quoi Pas obligé de prendre du Z790 Ah là il faut y aller Ça fonctionne très bien Si vous voulez monter un PC en 13ème ou 12ème C'est la carte mère qu'il vous faut Ah un boîtier que j'adore Le TD500M En gros c'est le TD300 mèche En plus grand Alors là c'est sans les ventilateurs Mais il est Moi j'adore le design Pour 82€ C'est un vrai bon gros boîtier De bonne qualité C'est un boîtier qu'on a voulu mettre Pour les PC Flop Et il a tellement de succès Que c'est dur de l'avoir Voilà petit boîtier couleur master On continue avec les SSD Le 500Go qu'on met dans tous les PC Flop Ouais c'est pas exactement celui là Mais c'est un 500Go de chez PNY Super intéressant 39€ c'est Jamais de SAV en plus Ouais c'est ça En fait si vous avez juste un HDD Voilà vous dépensez 40€ Si votre carte mère a un slot M.2 Ça permet vraiment de donner une nouvelle vie Et une nouvelle rapidité à votre PC Là c'est Si elle est là toute la semaine On mettra ce bon plan là Dans chaque vidéo Vous pouvez compter sur moi C'est le nettoyage Arc 2 est un nettoyage de printemps Et c'est vraiment ce qu'on dit C'est acheter des produits Que vous achetez toute l'année A un prix Bah 30 ou 40% moins cher Donc là super intéressant On continue là aussi 2 Tera 2 SSD Ça coûte 200€ Attends si on regarde le petit graph C'est pas 200 mais on est 200€ 200€ 170€ Et là on a l'offre à 130€ C'est le P3 de chez Crucell C'est tout nouveau Très 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 bien fini Ça fonctionne très bien Ouais très très beau Moi j'ai dit oui NZXT c'est le jour de NZXT Ah ils sont chauds hein Niveau prix Moi j'adore Moi j'adore leurs produits Je trouve c'est vraiment Pour moi c'est un peu comme Corsair Ou Elgato C'est vraiment les Apple de l'art d'art Les produits sont bien finis Tout est quali Les packaging Le design est joli Ils sont trop beaux Ils ont un petit truc en plus Y'a rien à dire Et ouais là le micro Rince le micro est incroyable Il est magnifique Alors on l'a jamais eu Si jamais c'est un micro Que vous cherchez Il est là il est en promo Et bien sûr Tous les liens sont inscriptions Ça vaut la peine Allez on passe aux petits accessoires RGB ici On a les Corsair IQ LT100 C'est tout simplement Alors c'est pas ce qu'on a vraiment Ici c'est des Gouvi C'est des longues à 180€ pièce Ce qu'il y a derrière Ça coûte 180€ pièce Et là c'est à 50€ Voilà Là on a à 52€ Pour les deux Généralement c'est un peu inutile Je trouve Ouais je trouve ça Je te dis ça C'est top Ça ajoute vraiment du cachet C'est compatible avec IQ Donc c'est sympa Le petit pack de chez MSI Clavier et souris Alors vraiment c'est entrée de gamme C'est un clavier à membrane Et une petite souris Mais les deux pour 54€ Et en plus en blanc Je trouve que ça donne super bien Ça c'est magnifique Si vous voulez faire un petit setup Blanc et noir pas cher De la baguette française Ouais baguette française Allez on continue Nanolif Nanolif Là on est en élément de décor On refait tous les décors Nanolif ça coûte une couille On se rend pas compte Le prix est abusé Ça coûte Le panneau peut coûter 20€ parfois Et là on est à 80€ Pour 10 panneaux Là ça intéresse C'est vraiment pas cher Leur application elle est magnifique Ouais ça c'est vrai que ça Et ça donne super bien Ça vaut 100€ toute l'année Là c'est 20€ de réduction Sur un Anolif qui coûte assez cher Et qui est à nouveau tu vois C'est un peu les produits Dont tout le monde a envie Mais qui sont pas super accessibles Donc si 20% de réduction Ça permet que vous l'achetiez Pourquoi pas Après il faut savoir Que c'est pas énorme non plus Il faut bien regarder les dimensions Ouais Mais ça vaut la peine Et je dis oui Petit casque virtuel J'ai vu dans les commentaires Quand on nous a demandé Un petit casque de VR En fait c'est Facebook Qui avait racheté au Qus Et donc ils sortent le Quest 2 Et c'est méta pour Le nouveau nom de Facebook quoi Voilà donc là Normalement il est à 550€ Voilà Petite promo 490€ Si vous voulez aller dans le metaverse De Mark Zuckerberg N'hésitez pas Moi je n'irai pas Ça coûte 480€ Mais tu peux y aller Après voilà Si t'as tout le setup Il te manque que ça Ça vaut la peine C'est vrai Enfin NZXT encore Ils sont encore Ah ils sont chauds aujourd'hui Voilà la NZXT Lift C'est la petite souris Superlight On l'avait testé avec le capteur 3389 Donc super bon capteur bien précis On l'a Souris eSport clairement On peut le dire On l'a quelque part ici Je pense que c'est l'OSAV C'est vrai C'est Nathanel qui l'utilise Mais pour le coup ici Bah voilà 50€ C'est une souris très haut de gamme Qui coûte normalement plus cher Je vous dis oui Elle est belle Bonne prise en main Et vraiment comme tu disais C'est vraiment bon pour les sports etc Allez chez Razer Avec la Mamba Elite Excellente aussi Voilà c'est vraiment en termes de design On est sur un format un peu Moi je n'aime pas la Mamba Je trouve que la prise en main Elle n'est pas très agréable Ah moi je trouve qu'elle a une gueule magnifique Elle est magnifique Elle est vraiment belle Super belle C'est un produit super bien fini Et à nouveau promo Razer On dit oui C'est de la qualité C'est une bonne souris Vraiment toute l'année Elle vaut 70€ Entre 70 et 70€ Là elle est à 39€ C'est une vraie promo de 30% Donc super intéressante aussi A nouveau Si vous tournez autour de cette souris là Bah voilà elle est là C'est le but de la vidéo En fait on met des produits Qui sont réellement promo On compare les prix d'avant On le dit 20 fois par vidéo Mais des banger Bah oui parce que Parfois t'as certaines marques Qui font un peu une promo On va dire marketing mensonger Ouais c'est ça Et ça il faut absolument éviter Donc faites attention Là chez Seed Series La Aerox 5 Super light avec un super super bon capteur Et puce intégrée Le design est sympa Pour une souris trouée D'habitude j'aime pas trop Là elle est quand même pas mal Et c'est une sans fil Elle vaut combien d'habitude ? C'est une sans fil C'est ça qui est cool C'est une sans fil ? Souris trouée sans fil Moi je savais pas que ça existait Là c'est bien le modèle filaire Mais je trouve ça porte un peu à confusion Parce qu'il parle de la batterie ici Du coup tu crois que c'est la sans fil C'est celle de la sans fil Donc la sans fil est là Et elle coûte 80€ Après elle a quand même 20€ de réduction quoi Elle est à 59€ d'habitude Là elle est à 39€ Donc intéressante La G502 Chaque année on la cherche Elle est là 35€ Super bon prix 35€ Excellent prix Pour la Logitech G502 C'est la Aerox On la présente plus C'est la souris best-seller On l'achète chaque année Depuis 3 ans On l'achète au Black Friday Parce que le prix est magnifique On verra quel produit on achète dans cette vidéo Elle a un nombre d'avis énorme Sur Amazon on a plus de 60 000 avis Demandez à votre pote Votre cousin Ou n'importe qui dans votre famille Ils connaissent la G502 Tout le monde la connait cette souris Attends là Là t'es pas prêt Comment on sait ? Il faut rentrer un code Il faut l'acheter C'est la NASA Oh non Stock en ligne Allez C'est la preuve que dans le Black Friday Il faut se dépêcher Comme ça on vous montre que ça existe La rupture Ça existe Souris Casque Clavier On passe au casque maintenant Chaque année c'est le même produit Mais ça me fait plaisir quand même Fnatic React Voilà 64€ toute l'année On est à 40€ Limite c'est le produit que t'achètes En fait ils vendent que au Black Friday Ouais c'est ça En vrai toute l'année il est à 65€ C'est un peu cher pour ce que c'est Quand il descend à 39€ Bah tu l'achètes Bah tu l'achètes parce que Et le Epos qui est de nouveau là On l'a présenté ce matin Sennheiser La boîte a été divisée Mais c'est Sennheiser qui a créé Et ingéniorisé ce casque Oh beau ça Donc ça reste un bon casque à 85€ Beau On passe au clavier Là je vais péter mon crâne par terre Le G915 Et stock en ligne Donc là on se fait pas Là c'est bon Là c'est bon Le G915 Le clavier le plus cher Bah qui coûte combien ? 250€ Ça là c'est pas une blague Ah non c'est pas une blague 250€ et on l'a à 126€ C'est là que tu dis qu'ils font Beaucoup de marge Parce que s'ils peuvent diviser Le prix par deux Comme ça en claquant des doigts C'est que la marge elle est correcte Je pense que c'est le produit Qu'on va acheter dans la vidéo Il est incroyable Les claviers mécaniques Ça commence à 80€ Et on a le meilleur clavier mécanique De tous les temps A 120€ C'est vrai que ça c'est le meilleur clavier De la vidéo Ça a rien d'en présenter D'autres ni rien C'est un sans fil C'est celui-là Oh j'aime bien J'avoue que moi J'ai pas besoin d'avoir un G915 Mais là t'as un fil Ça ça me suffit Ça casse les couilles T'as un clavier Tu bouges pas ton clavier Tu pars pas avec C'est vrai qu'un casse sans fil Ça a plus de sens Bah oui Un clavier c'est bien Oh moi j'adore celui-là Vulcan 122 version white Oh putain moi j'adore celui-là Il est trop beau C'est notre clavier préféré Ah il est magnifique Ouais c'est notre clavier préféré Moi j'adore Et en white c'est vrai En white il est trop beau Le Logitech G protocol aussi Soit à 116€ Mais what Ça j'aime aussi Attends prix de l'année Ouais ça j'aime beaucoup Prix à l'année C'est le prix de l'année Il est à 120€ Il est à 120€ toute l'année Là il descend à 76€ Tu sais c'est ça que j'aime bien C'est que les grandes marques Comme le Logitech et tout Elles jouent le jeu Elles jouent le jeu Voilà c'est ça Elles font le Black Friday Il donne en fond des dizaines Et des dizaines Mais moi je démissionne Ah ouais Mais incroyable C'est combien il coûte ce clavier ? Ouais je sais 250€ Mais moi je prends alors le G915 Ah non moi je prends celui-là Ah ouais Ah ouais pour faire le mec qui a tari Ouais c'est vrai que Tu vois dans GTA V là Quand le chargement Le gars qui a toujours le flingue en or Mais pour moi c'est exactement Le mec qui a ce clavier là C'est le bling bling de Hardware Mais ça fait plaisir Ah ouais J'aurais dû le mettre au début je suis là Ah ouais Ah ouais Ah ouais le Apex 3 Il est plus en stock Il est déjà pas cher de base J'y crois pas C'est du mécanique hein C'est au courant ? On verra si 49€ Il veut combien ? Il veut extension 80€ 59€ 49€ C'est du mécanique hein Ah ouais C'est le prix le moins cher de l'année je crois C'est pas du mécanique C'est du mécanique Apex 3 c'est quand même du mécanique C'est pas du clavier mécanique C'est du mécanique hein C'est magnétique ton cerveau il allume mécanique Allez on passe aux produits d'hiver D'ailleurs on a eu une petite surprise vous verrez bien On commence avec un petit volant Rosemaster de F1 Super 100€ au lieu de 120€ On l'a montré ce matin Franchement ça peut coûter vite très cher Donc pourquoi pas On a le petit casque aussi Celui-là très joli Moi je trouve le design super beau Ça a fait parler un peu Sans fil G735 Mais voilà Le prix Faut investir Je l'ai mis à la fin Parce que je trouvais pas que c'était un banger Il a la réduction de bruit ou quoi ? J'espère à ce prix là J'espère Je pense pas Je sais pas Moi je suis un peu mitigé J'ai hésité à le mettre vraiment Je me suis dit je le mets Je le mets pas Et allez je le mets Pourquoi pas Et on termine avec le kit simulation Si vous avez regardé GP Explorer Vous avez tous envie de jouer à F1 C'est celui-là qu'on a non ? Avec un kit de simulation Ah non non Il ressemble Et là 229€ C'est pas cher du tout Ouais t'as le volant Le pédalier Et le levier de vitesse Il manque le siège quand même Ouais il manque le siège C'est très cher Et pour 229€ c'est pas cher Et on finit avec les 3 derniers bons plans Vous avez été beaucoup demandé De rajouter un petit peu de variété Et de pas faire que du hardware Donc c'est ce qu'on a fait Avec l'entrecôte de bœufs angus Qui est disponible à la belle vie Allez hop ça dégage Pour 5€ On est également sur Amazon FR cette fois-ci Donc l'or espresso Et là vraiment Banger 20€ Ouais Pour 100 capsules de café Donc 10 packs comme ça Ah non c'est pas mal Parce que toute l'année Toute l'année c'est vos 32€ Là c'est descendu à combien ? 19€ 19€ Plus sérieusement ce petit épisode Du Black Friday épisode 2 Est terminé Voilà On se retrouve encore Demain 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 après demain Dimanche Dans 5 jours et dans une semaine On se retrouve encore pendant 5-6 jours Non plus hein Encore plus ? Jusqu'à lundi prochain Lundi prochain On va essayer de dormir aussi Ouais Et demain c'est dimanche Et du coup Et bah 2 vidéos Comme tous les jours Merci en tout cas de l'avoir regardé On espère que ça vous aura plu Tous les liens sont en description On vous rappelle que les PC Flop sont tous en réduction Pendant le Black Friday Sous réserve de stock On se dit à la prochaine Allez à tous Les Galles Et demain c'est www. history Pix Vous Me